Maigrir des cuisses ou maigrir du ventre ? Est-ce qu'on peut choisir de où on maigrit ? Et si oui, comment est-ce qu'on fait ? Salut tout le monde, c'est Aline Destine. Aujourd'hui j'ai plein de choses super intéressantes à t'expliquer sur la perte de gras. Est-ce que je peux perdre plus facilement du haut du corps ou du bas du corps ou les deux à la fois ? Est-ce qu'il existe des méthodes un peu secrètes pour influencer ça ? Comment est-ce que tout ça fonctionne ? Tout petit disclaimer, je donne ces infos à titre informatif. T'en fais ce que tu veux. Si t'es bien dans ta peau, ne change absolument rien. Cette vidéo n'a vraiment pas pour but de t'inciter à perdre du gras si t'en ressens ni l'envie ni le besoin. C'est vraiment, je donne des infos et puis t'en fais ce que tu veux. D'autant plus que le gras c'est bien plus super qu'on a tendance à le croire et je vais te l'expliquer dans cette vidéo. C'est plein de nuances tout ça, tu vas voir. Commençons par les bases. Tout le monde ne stocke pas au même endroit ni dans le même ordre. Il y a certaines personnes qui vont prendre très facilement dans le ventre, d'autres dans les hanches, d'autres dans l'arrière des bras. Vraiment ça c'est propre à chacun et on ne peut pas l'influencer, ça c'est la génétique. On ne stocke pas tous nos réserves adipeuses dans le même ordre ni dans les mêmes proportions. Et toujours dans les bases, qu'est-ce qui fait qu'on stocke du gras et qu'est-ce qui peut bien faire qu'on en perd ? Pour fonctionner, ton corps a besoin d'énergie. Pour respirer avec tes poumons, pour faire battre ton corps, pour réfléchir avec ton cerveau. Donc même en ne faisant rien, tu brûles des calories. Là par exemple, je suis en train de brûler des calories. Toi qui me regardes, t'es en train de brûler des calories. Mais il en faut encore plus pour bouger, pour faire du sport, se dépenser, etc. Donc là par exemple, je consomme encore plus de calories. Ouais, super exercice, perte de gras, faites ça, vous allez brûler des calories, c'est génial, abonnez-vous. Et l'énergie dont ton corps a besoin pour faire tout ça, ce sont les calories que tu trouves dans la nourriture. Quand tu apportes plus d'énergie à ton corps qu'il n'en consomme pour fonctionner, ton corps va stocker cette énergie sous forme de cellules adipeuses au cas où pour plus tard. C'est comme ça qu'on fabrique du gras. Et quand au contraire, tu apportes trop peu de calories à ton organisme par rapport à ce dont il a besoin pour fonctionner, c'est super bien fait, il va aller manger ces petites cellules adipeuses pour se nourrir, pour ne pas mourir. Et en vrai, c'est super bien fait ce truc, parce que si on n'avait pas cette capacité à stocker le surplus d'énergie pour plus tard au cas où, un humain serait capable de mourir de faim en quelques heures. T'imagines, genre, t'as pas mangé avant d'aller dormir, tu fais une très longue nuit et quand tu te réveilles, en fait t'es mort de faim. Ah bah non, tu te réveilles pas parce qu'en fait t'es mort. Bref, t'as un frigo géant pour toi-même et c'est super pratique, le gras c'est la vie, sans gras tu meurs. Il n'existe aucun humain sur Terre qui n'a pas de gras, ça n'existe pas. Si tu as envie de perdre du gras, donc pas tout ton gras parce que sinon tu seras morte, mais si tu as envie de perdre un peu de gras, il faut que tu apportes moins d'énergie à ton corps que ton corps n'en brûle en bougeant. On appelle ça être en déficit calorique. Pour ça, tu peux soit augmenter la quantité d'énergie que tu brûles en faisant plus d'activité physique, ou alors tu peux diminuer la quantité d'énergie que tu manges. Selon moi, se baser uniquement sur un régime restrictif pour perdre du gras, c'est de la merde, c'est caca, faut pas faire ça, vraiment ça pue du cul. Là je viens de perdre ma monétisation en genre 10 secondes, c'était fou de dire autant d'insanité en 3 phrases. Le sport, c'est beaucoup mieux comme solution, autant pour ta santé que pour les résultats physiques que tu en obtiendras. 1000 fois mieux que les restrictions alimentaires. En plus, les restrictions alimentaires, on connaît, ça fait un effet yo-yo, tu peux tomber en 40, tu peux vraiment te mettre en danger niveau santé, donc ne te restreins pas alimentairement parlant. Je ne sais pas si c'était très français comme phrase, mais ne t'affame pas, c'est pas bien. Donc mange, t'inquiète pas, il y a d'autres solutions beaucoup plus efficaces et beaucoup plus saines, je vais t'expliquer tout ça pendant cette vidéo. Mais en parlant de ne pas s'affamer, j'ai de super bons trucs à te conseiller. Tu le sais peut-être, mais je suis sponsorisée par BULT. Oups, non pardon, je m'interromps une toute petite seconde, parce qu'à la base, j'allais faire un placement tout normal en te disant à quel point les protéines millionnaires slice sont délicieuses, et c'est toujours le cas. Mais juste, tout compte fait, j'ai des infos beaucoup plus intéressantes pour toi. C'est l'anniversaire de BULT qui fête ses 15 ans. Du coup, il y a des promotions de malade en ce moment, il fallait absolument que je t'en parle. 45% de réduction sur absolument tout, plus un shaker édition limitée offert avec ta commande, plus un gâteau d'anniversaire protéiné que tu peux prendre aussi en version vegan si tu préfères. Tout ça, c'est valable toute la semaine jusqu'au 30 septembre. C'est la fête ! En plus de tout ça, t'as aussi des deals spéciaux tous les jours jusqu'au 30. Je te mets à l'écran quel deal correspond à quel jour. Bref, c'est vraiment des super promos. Je voulais pas passer à côté de l'occasion d'en parler. En même temps, 15 ans, ça se fête ! Et c'est pas demain la veille qu'on aura à nouveau des promos aussi cool. Donc voilà, désolé pour l'interruption. Bon anniversaire à BULT et salut ! Et dernier petit détail, je t'ai mis en description un lien traqué vers le site BULT. Un lien traqué, c'est simplement un lien qui permet de voir combien de personnes ont cliqué sur ce lien. Donc si tu cliques dessus, même sans rien acheter, BULT qui se dit cool, cette meuf, elle ramène plein de gens sur notre site, donc on est content, donc on va prolonger son contrat. Et moi, je suis contente, alors je fais encore plus de vidéos et tout le monde est content. Donc voilà, si t'as envie de me faire plaisir, tu peux cliquer sur ce petit lien. Et si t'es pas à un clic près, tu peux même liker cette vidéo si tu l'aimes bien. Retour au thème de la vidéo. Est-ce qu'on peut cibler une perte de gras ? Je sais pas moi, par exemple avec des compléments alimentaires ou certains aliments particuliers, comme j'en sais rien, moi imaginons l'huile de jojoba qui ferait perdre plus facilement le gras derrière les bras, j'en sais rien. Non. Aucun aliment ni aucun complément alimentaire ne peut aider à cibler une perte de gras. Ok, mais alors et le sport ? Quand tu fais du sport, ton corps il va brûler beaucoup d'énergie pour faire ce sport. Et cette énergie, il va la puiser dans la nourriture que tu as mangé, mais également dans tes réserves adipeuses, dans le gras que tu as stocké un peu partout. A ce moment-là, ton corps il est en plein effort, il n'a pas le temps de regarder où est-ce qu'il mange, donc il en trappe un peu partout, il fait pas le... pardon la plante. Il fait... il fait pas le tri. Donc a priori, on perd de partout à la fois, petit à petit, mais pas n'importe comment. Quand on est en déficit calorique, on va perdre du gras couche par couche. Les toutes premières couches de gras seront les dernières à partir. Les dernières couches que tu as formées seront les premières à être éliminées. Les réserves adipeuses les plus anciennes seront les dernières à être éliminées dans le cadre d'une perte de gras. Tu sais beaucoup mieux que moi dans quel ordre tu as stocké tes réserves adipeuses tout au cours de ta vie. Et ben voilà, c'est exactement l'ordre inverse de celui dans lequel tu peux perdre ce gras si tu as envie de le perdre. Par exemple, si lors d'une prise de poids, tu as d'abord pris dans les hanches avant de prendre du ventre, eh bien il faudra que tu perdes du ventre avant d'espérer pouvoir perdre des hanches. Évidemment, tu perdras un petit peu des deux à la fois, mais c'est l'ordre dans lequel ça devrait aller. Ok, donc au final, conclusion de la vidéo, c'est que ni avec le sport, ni avec l'alimentation, on ne peut si bien perdre de gras. Ok, super, merci la vidéo, super utile, vraiment merci, j'adore. Oui, mais il y a quand même quelques nuances très intéressantes à connaître. Le cardio, c'est ce qui brûle le plus d'énergie sur le moment. Courir, faire du vélo, danser, copuler, en gros, tout ce qui va augmenter ton rythme cardiaque, tout ce qui va faire que ton cœur bat plus vite, ça brûle de l'énergie en masse. Mais ce ne sera pas ciblé. Ce n'est pas parce que tu cours que tu vas perdre ton gras forcément dans les jambes. Ce n'est pas parce que tu fais des abdos que tu vas perdre du gras forcément dans le ventre. Ça va se faire petit à petit, d'un peu près partout, en commençant par les couches les plus neuves de tes réserves adipeuses pour finalement arriver aux réserves les plus anciennes. Mais ce n'y aurait pas une exception, parce que qu'est-ce qu'il en est de la muscu exactement ? Parce que la muscu, il s'agit quand même d'entraîner à très haute intensité un groupe musculaire extrêmement ciblé. Mais casse-toi la mouche ! Oh ! Je suis fâchée. Pour être complète dans mes explications, je dois te mentionner qu'il y a une étude qui montre que, effectivement, on brûlerait plus de gras dans la zone d'un muscle sollicité lors d'entraînements intenses. Et la muscu, c'est intense ! Euh... Ouh... Ah, ça chatouille. Et la muscu, c'est intense ! Donc imaginons qu'il y a un entraînement muscu où tu entraînes super fort ton biceps, eh bien techniquement, tu vas perdre un peu plus de gras dans la zone du biceps que partout ailleurs. Mais en fait, c'est très léger comme différence. Ça influence tellement peu la perte de gras que ça... Pfff... C'est totalement insignifiant et négligeable comme info. Mais au moins, je te l'ai mentionné, hein, j'ai été exact et correct. On ne dira pas que j'ai oublié de mentionner cette étude. On parle de différence de l'ordre de 1% de graisse brûlée en plus, donc... Pfff... Oui, tu brûles un peu plus de gras dans la zone sollicité, mais c'est tellement peu que... Pfff... Mais j'ai été exact, je t'ai mentionné cette étude, voilà. Je suis complète. Cependant, même si la muscu ne cible que très peu la perte de gras, elle cible extrêmement fort la prise de muscle. Si t'entraînes tes bras, tu prends des muscles de bras. Si t'entraînes tes jambes, tu prends des muscles de jambes. Et quand tu prends du muscle dans une zone, le muscle va tendre le gras qui le recouvre et il aura un aspect beaucoup plus ferme en étant tendu par ce muscle. En fait, ce muscler, ça déguise ton gras en du pas gras. En fait, même pas besoin de perdre ce gras, garde-le, ça fera un effet comme quoi t'as encore plus de muscles. D'ailleurs, moi, probablement que j'ai une tonne de gras dans les fesses. Enfin, c'est même pas probablement, j'en suis certaine, parce que des fesses sans aucun gras, ça ressemble à ça. Et c'est une question de goût, mais moi, personnellement, je ne suis pas particulièrement fan de ce look de fesses, donc je suis ravie d'avoir du gras sur le cul. Tu sais, les fessiers de figure qui sont tout ronds, c'est pas que du muscle. Il faut absolument du gras pour avoir ce rendu-là. C'est indispensable, sinon tu as des fesses fibreuses comme ce que je viens de te montrer. Et pour autant, ce ne sont pas des fesses qui tombent, qui sont molles, qui ont un aspect de gras. Ce sont des fesses qui ont un aspect de fesses fermes. Bon, on est tous très tristes que je ne puisse pas te montrer un exemple de ce que ça donne sur moi, parce que YouTube me démonétiserait instantanément, mais j'en profite pour faire la pub de mon Instagram, où tu pourras avoir le résultat dont je parle. Voilà. Abonne-toi à mon Instagram pour aller voir mes fesses, ouais, ouais. Donc, si tes objectifs physiques, c'est le fait d'avoir l'air moins mou, moins tombant, moins soumis à la gravité, bah, la muscu. La muscu, mon gars. D'autant plus que quand tu t'entraînes à la muscu, bah, tu brûles beaucoup de calories. Donc, si ça fait partie de tes objectifs, en plus de la prise de muscle, eh bien, tu perds du gras quand tu fais de la muscu. Après, tu n'es pas obligé de perdre du gras pour faire de la muscu, tu peux très bien compenser en mangeant un petit peu plus les jours où tu t'entraînes. Ça marche super aussi. Mais le cardio, ça brûle plus de calories, non ? Dans l'immédiat, oui, mais une bonne grosse séance de musculation peut augmenter ton métabolisme pendant une longue durée après la fin de ton entraînement. Donc, si tu fais un gros entraînement jambes, par exemple, bah, tu peux brûler même encore plus de calories que lors d'un cardio qui aurait duré la même durée. J'adore, j'adore la muscu, franchement, j'adore, c'est génial. Qui a inventé ça ? Parce que franchement, c'est génial. Et c'est pas tout. J'arrête pas d'enchaîner les bonnes nouvelles. Les fibres musculaires sont très gourmandes en énergie, même au repos. Ce qui fait que plus tu as de muscles, moins facilement tu vas stocker du gras et plus facilement tu vas brûler du gras si tu as envie d'en brûler. Et en plus, ça sculpte ton gras pour le rendre tout ferme. Non mais waouh, juste waouh, la muscu, waouh ! J'adore ! En fait, niveau sport, ce qui va vraiment le plus jouer sur ta perte de gras, c'est l'intensité de ton entraînement. Pour illustrer mon propos, je vais te donner un mauvais exemple à ne pas suivre. Imaginons que tu veux perdre du gras du ventre spécifiquement, bah, tu vas te buter à faire des tonnes d'abdos tous les jours, tu fais des séances d'abdos tous les matins et pourtant, bah, ça marche pas spécialement. Parce que faire des abdos, bah, c'est pas une activité physique qui brûle particulièrement beaucoup d'énergie. C'est pas une activité qui va augmenter ton rythme cardiaque, te faire transpirer à grosses gouttes, etc. Donc si tu ne mises que sur les abdos pour perdre du gras du ventre, ça va prendre longtemps. Très longtemps. Par contre, une grosse séance de muscu des jambes, ça brûle énormément de calories. Donc en fait, tu vas perdre du ventre plus vite en entraînant tes jambes qu'en entraînant ton ventre. C'est pas logique, je sais. Ça semble pas logique du tout. Tu perdras beaucoup plus vite du ventre en faisant de la muscu, du vélo ou de la natation qu'en faisant des abdos. Et j'en profite de citer la natation pour préciser que c'est un sport au top. Au top ! Ça muscle plein de muscles, notamment beaucoup les abdos, en plus de brûler masse de calories. La natation, je valide également. Ce qui m'amène à la triste conclusion que tous les programmes et toutes les vidéos qui te promettent perdre du gras du ventre sans effort, c'est pas vrai. On peut pas perdre spécifiquement du gras du ventre, c'est pas vrai. On peut pas perdre du gras sans effort, ça non plus c'est pas vrai. Puisque justement, ce qui définit la perte de gras, c'est l'effort que tu mets. Il n'y a pas vraiment de secret, il n'y a pas d'aliment miracle, il n'y a pas d'entraînement miracle. Si tu veux perdre du gras le plus rapidement et le plus efficacement possible, la seule chose qui va jouer, c'est l'intensité de tes entraînements, si tu te dépenses le plus possible. Donc non, ce sera pas sans effort. Mais plus tu seras musclé, plus ce sera sans effort. Donc plus tu fais d'efforts, moins tu devras faire des efforts. Et plus tu es musclé, plus ton gras ressemble à pas du gras. Donc il y a quand même plein de bonnes nouvelles. Enfin moi je trouve que c'est des bonnes nouvelles, je ne sais pas ce que toi tu en penses. Tu peux me le dire en commentaire par exemple. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier, j'espère que ça a pu un petit peu t'éclairer malgré que ce soit un sujet qui est plein de contradictions et de nuances. Je t'ai mis les sources en barre d'infos si ça t'intéresse. Et toujours en parlant de la barre d'infos, n'hésite pas à cliquer sur le petit lien trackable que ça m'aide énormément. Si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce sous la vidéo, c'est super important. Moi ça m'aide beaucoup, ça me montre que mon travail est apprécié, ça me donne envie d'en faire encore plus. Et puis ça aide l'algorithme et du coup ça prolonge mon contrat et du coup je suis contente et du coup je fais plus de vidéos et tout le monde est content. Enfin je crois, ça dépend. Si tu n'es pas content que je fasse des vidéos, ne la like pas. Si tu as envie de voir plus de contenu de ma part, c'est vrai que YouTube, c'est le réseau où je suis la moins active, je suis beaucoup plus active sur Instagram et sur TikTok où je fais beaucoup de blagues, où je montre mes entraînements, où je montre parfois ce que je mange, où je montre beaucoup mon chat, beaucoup mes plantes. Bref, je t'invite à aller me suivre là-bas. Et tu sais ce qui manque pour une conclusion réussie ? Oui tu le sais. Oui tu le sais. Pipoune bien sûr ! Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si tu es déjà abonné et que tu as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous. Sous-titrage Société Radio-Canada